Le Maroc s'est donné un nouveau sultan. Les cavaliers berbères qui s'étaient réunis à Marrakech à l'appel du Glaoui sont arrivés aux portes de Rabat. Ils ont campé au pied de la tour Hassan, aux environs du palais impérial, le Dar el Magzen, où devaient se dérouler les cérémonies d'investiture. Bientôt, sur la route de Marrakech, est apparu le cortège du nouveau sultan, Sidi Mohamed Ben Arafa, élu la veille selon les rites traditionnels par les ulémas de Fès. Arrivé aux portes de la capitale, le sultan est descendu de voiture pour saluer le drapeau chérifien présenté par la garde noire. Il pénétrait bientôt dans la cour du palais, accueilli par les notables qui l'escortaient ensuite jusqu'à la salle du trône. Là, Sidi Mohamed Ben Arafa présidait pour la première fois la réunion des dignitaires de l'Empire, parmi lesquels le pacha de Marrakech et le shérif El Ketani. Peu après, le général Guillaume, résident général, était reçu par le souverain, auquel il apportait les voeux du gouvernement français. L'investiture était terminée. Dehors, le canon tenait en signe d'allégresse et une brillante cavalcade saluait la sortie du sultan qui venait au milieu de la foule célébrer l'Aïd El Kébir qui termine le ramadan.